L'IFRI 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 1979 a été une année notable. C'est l'année où naît l'IFRI, mais un certain nombre d'autres événements s'y sont déroulés, que l'on pense aux événements de Pologne, que l'on pense à l'invasion soviétique en Afghanistan ou à la révolution iranienne. 40 ans après, l'IFRI fête donc en 2019 son anniversaire et il a voulu, non pas jeter un regard rétrospectif, mais expliquer comment, à travers ces 4 décennies, il avait pu appréhender la scène internationale et les événements qui se sont déroulés, et puis élaborer ses propres instruments d'analyse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 4 décennies ont été particulièrement riches. La décennie 80, c'est la décennie de l'épuisement de la guerre froide et des changements de système international. La décennie 90, c'est celle où on a rêvé largement dans le monde d'un nouvel ordre international, démocratique, libéral, et qui arriverait à développer les pays les plus pauvres. La première décennie du XXe siècle, c'est celle où on reprend conscience des difficultés de ce monde après les attentats du 11 septembre et avec la crise financière internationale en 2008, et puis la dernière décennie qui n'est pas encore terminée. Cette dernière décennie, c'est celle de l'affirmation de nouvelles puissances, la Chine, d'autres puissances émergentes, et puis le glissement de cette puissance baroque qui est devenue les États-Unis. Il nous a donc semblé intéressant d'essayer de revenir sur ces 4 décennies avec un regard à la fois objectif et subjectif. Le regard objectif, c'est celui des chercheurs de l'IFRI. Nous avons des équipes en permanence sur le terrain, des équipes permanentes, qui essaient de se rapprocher en permanence de plus près de la réalité du système international, de ces mutations. Et puis c'est un regard subjectif aussi, parce que l'IFRI a ses méthodes, et puis le regard qu'il pose sur le monde. Et donc nous avons choisi, à travers des extraits, des analyses que nous avons faites depuis ces 40 ans, en particulier à travers le Ramsès et les politiques étrangères, à travers des extraits de nos analyses, nous avons essayé de restituer cette histoire. Ça n'est pas un livre d'histoire à proprement parler, c'est l'histoire, la généalogie du regard de l'IFRI sur le monde. Et puis comme ce travail passe à travers une institution qui s'appelle l'IFRI, nous avons de temps en temps fait le point sur le développement de l'IFRI, qui est bien différent en 2009 de ce qu'il fut en 1979. Ces quatre décennies ont aussi été celles de bouleversements pratiquement inédits dans leur violence et dans leur nombre du système international. C'est évidemment à la fin de la guerre froide qui liquide un système de bipolarité qui avait 45 ans, c'est évidemment celle, cette période de l'affirmation de la mondialisation ou de la globalisation, à la fois dans sa dimension technique, l'ouverture de toutes les circulations, des circulations de biens, des hommes, des pensées, des capitaux, etc. et dans sa dimension mythique, c'est-à-dire que nous vivons mentalement dans un autre monde, en particulier en raison, troisième bouleversement majeur, en raison des bouleversements technologiques. L'autre bouleversement majeur est évidemment celui des technologies de l'information. Pensons à ce que nous étions en 1979 ou dans les années 80 par rapport au bouleversement de nos sociétés que représente l'irruption d'Internet et de ces produits dérivés, si je puis dire, au début du XXIe siècle. Nous sommes aussi dans un monde où les rapports de puissance ont profondément changé, la hiérarchie des puissances n'est plus la même, les puissances ne sont plus les mêmes. Pensons à l'émergence des nations asiatiques et en particulier à l'affirmation de la puissance chinoise, à la diminution capitis de la puissance russe qu'on a trop tendance à éliminer du jeu international mais qui sait se rappeler à notre mémoire par une diplomatie assez agressive ces dernières années. Pensons à l'affirmation de l'Europe, ce marché gigantesque depuis 400 millions d'habitants mais qui a du mal à penser sa place dans le jeu des puissances. Bref, nous sommes dans un monde qu'il est particulièrement difficile de maîtriser intellectuellement, qu'il est particulièrement difficile de penser, d'où la nécessité d'en passer par ce que disent les think tanks en général et l'IFRI en particulier, par les instruments qu'ils proposent, non pas pour être totalement lucide sur ce monde qui n'est pas totalement compréhensible, mais pour essayer d'en maîtriser les grandes lignes d'affirmation et les grandes lignes de fuite. L'IFRI depuis 40 ans, c'est essentiellement la constitution progressive d'une équipe solidaire et d'une équipe de chercheurs qui se fixent pour mission à travers des missions de terrain et un dialogue permanent avec ses homologues un peu partout dans le monde de comprendre les grandes tendances du système international. L'histoire de l'IFRI, c'est donc le développement progressif de cette équipe de chercheurs à travers des personnalités qui changent, bien entendu, à travers une jeunesse de ces cadres sans cesse renouvelés. L'histoire de l'IFRI, c'est aussi l'installation dans des murs. À partir du milieu des années 90, nous nous installons à notre deuxième adresse rue de la Procession, où nous sommes encore aujourd'hui, dans des murs qui nous appartiennent, qui nous donnent donc une indépendance absolument incontestable et qui nous permettent d'organiser des réunions de tout format, une fois encore avec les chercheurs français, avec les universitaires français, avec les experts français, avec les responsables politiques ou entrepreneuriaux français et avec l'ensemble de nos homologues internationaux. L'IFRI, c'est aussi une très importante politique de production d'analyse et donc de diffusion de ces analyses à travers deux vaisseaux amiraux que sont le rapport Ramsès annuel qui paraît tous les débuts du mois de septembre et la revue Politique étrangère qui est, je le rappelle, la plus ancienne des revues francophones d'analyse des relations internationales, puisqu'elle date de 1936. Elle est publiée par l'IFRI à partir de sa création en 1979. C'est aussi un site internet extrêmement visité et extrêmement riche. C'est sans doute le premier site européen en matière de contenu sur les relations internationales et les systèmes mondiales. Et puis c'est une présence accrue sur les réseaux sociaux et donc une interaction permanente avec ceux qui veulent bien nous suivre. Enfin, il faut rappeler, même si c'est une évidence pour nous, que l'IFRI, c'est le développement permanent d'une présence internationale extrêmement importante. Nous passons du temps à Paris, beaucoup de temps à Paris, mais surtout beaucoup de temps à l'étranger, à rencontrer les chercheurs, à rencontrer les responsables de tous les pays du monde, à essayer de comprendre leurs expériences, leurs analyses, leurs apports à nos propres analyses. Si l'IFRI est classé aujourd'hui parmi les think tanks les plus importants, les plus influents du monde, c'est parce que nous sommes présents à l'international et parce que nous sommes reconnus, bien entendu, en France, mais surtout par l'ensemble des gens qui s'intéressent à la scène internationale dans le monde. Merci. 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 Merci.